Merci, M. le Président. Excellent discours de la part de ma collègue de Berthier-Masquinongé. Elle exprime clairement les besoins que nos ruralités ont chez nous d'investissement pour l'essor économique de ces régions-là. Lorsqu'elle parle de choix, c'est vrai. Les budgets qu'on nous présente, c'est tous des questions de choix. J'ai simplement à regarder ce qui arrive dans les investissements en infrastructure. C'est tout simplement jouer avec les chiffres. Avant, l'argent était réparti sur sept ans, maintenant dix ans. Et quand on remet ça annuellement, qu'on calcule les chiffres au bout de dix ans, il va y en avoir moins que ce qui était prévu en infrastructure. Donc, c'est simplement à jouer avec les chiffres. Je me demandais si c'est être bon gestionnaire, ça, à agir de cette façon-là avec un budget. Le Président de Berthier-Masquinongé. Merci, mon collègue, pour sa question. Et quand je visite les maires et les mairesse de mon comté, parce que je représente un comté avec 34 municipalités, il me dit souvent qu'on a besoin de l'argent pour les infrastructures. Donc, quand c'était annoncé, « Ah oui, on va avoir beaucoup d'argent pour investir dans les infrastructures », c'était un jeu de cash-cash, parce qu'on sait clairement que 4,7 milliards de dollars, c'est moins qu'on va avoir l'année prochaine que l'année précédente. Donc, c'est un jeu de cash-cash, puis c'est pas assez. Puis, on sait que quand on investit dans les infrastructures, c'est des emplois, ça répond à des besoins, puis c'est positif. Puis, c'est juste des fausses propagandes quand le gouvernement dit « On investit plus, on investit plus », et c'est pas l'affaire, c'est pas pour tout.